Bonjour, je suis Céline Brouet, je suis coordinatrice de la Fondation Chantal Ackermann. La Fondation Chantal Ackermann est située à Bruxelles et elle a été créée par la sœur de Chantal Ackermann, Sylvia Ackermann, matérialisant le désir de Chantal Ackermann de voir son travail préservé et pérennisé. Donc Chantal Ackermann avait jeté les bases de cette fondation, de son vivant, et c'est une fondation qu'elle voulait en collaboration avec la Cinémathèque Royal de Belgique. Et pourquoi la Cinémathèque ? Parce qu'il y a une longue tradition, une longue histoire, une longue tendresse entre la Cinémathèque et Chantal. Elle venait ici en tant que cinéphile, fin des années 60. Elle avait toujours, dans la figure de Jacques Ledoux, rencontré une personne qui non seulement l'avait stimulée en tant que cinéaste, mais aussi en tant que personne. Et la suite des autres directeurs et conservateurs ont toujours joué un rôle important quand elle était cinéaste confirmée. On voit d'ailleurs Gabrielle Classe dans son film « Toute une nuit », qui a été tourné à Bruxelles en 1982. Et elle a fait partie du CA de Cinémathèque aussi de son vivant, donc ça allait dans les deux sens. Elle a fait un film aussi, le film « Rume à les Stevens », qui est un film qui demande du soutien pour l'institution. Donc il y a vraiment une relation d'amitié, une relation professionnelle, une relation de préservation aussi de la part de Jacques Ledoux, qui dès le début a commencé à préserver ses films, s'inquiétait des formats, s'inquiétait des négatifs. Enfin, prenait à cœur tout ce travail-là, la soutenait bien entendu. Et en 1996, quand il y a eu la première installation d'Est au Palais des Beaux-Arts, Cinémathèque faisait aussi une grande rétrospective, exactement comme on fait maintenant. Mais à l'époque, les films de Chantal Ackermann étaient plus éparpillés. Mais Gabriel Klaz faisait tirer des conservations des films qui étaient à l'extérieur pour qu'on puisse les avoir dans la collection. Donc la Fondation a son siège à Cinémathèque, et on le voit d'ailleurs dans l'un de ses films qu'elle a tourné là en 1967. C'est une coïncidence incroyable qu'elle tourne là où se trouveront les bureaux de la Fondation et de la Cinémathèque. C'est juste un hasard parce que les bureaux sont situés à côté du musée du cinéma, là où elle allait en tant que grande cinéphile. Et donc elle avait confié en 2013, elle avait déjà débuté la restauration de ses films avec l'institution. Et elle en a confié la suite, ce travail de restauration. Elle avait commencé en 2013 avec Hôtel Montorey, et puis elle a suivi les étapes des premiers films avec Sout ma ville, New from home, Je tue la elle, jusque Jeanne Guilman. Et ce travail de restauration est poursuivi en son absence avec ses collaborateurs, avec ses proches, avec les directeurs photo, avec Caroline Champetier, avec Luc Benhamou, Sabine Lancelin qui est très proche de nous, avec les techniciens du son. Donc la Fondation s'entoure vraiment de tous ces gens qui sont là pour pallier à son absence. Je voulais vraiment rejoindre le propos de l'exposition de Laurence Rassel, de voir Chantal Akkerman au travail. On ne voit pas une Chantal Akkerman photogénique, etc. C'est vraiment, on la voit en production. Et d'ailleurs le sous-titre de la rétrospective, c'est Chantal Akkerman en création. En fait, c'est vrai qu'avant d'être à la Fondation, j'étais à la Fondation, je faisais partie de l'équipe de programmation. Du coup, il me tenait à cœur de ne pas juste faire une rétrospective 1967-2015, mais d'intégrer en effet tous ces films qui ont été des films importants pour elle, qui l'ont accompagné. Des films qui lui ont permis de s'éloigner de la fiction, comme le cinéma expérimental pour y revenir. D'une autre façon, des films qui ont marqué son travail à tout jamais. Et donc cette carte blanche, c'était formidable parce qu'à la fois j'ai pu la faire avec Marilyn Wattelet, qui était son amie de jeunesse, son amie de cinéphilie, celle avec qui elle a mené l'aventure de Paradise Film, pour leur maison de production. Et puis à la fois, je pouvais piocher dans toute la collection de Cinémathèque en me disant, tiens, bon ben voilà, en fait sa carte blanche est assez classique. Donc c'est une carte blanche qui rassemble des films qu'elle-même avait cités, et qui avait été composée à l'époque par la Cinémathèque en 2020, quand ils ont montré ses films, ils avaient appelé cette section les films de sa vie. Ils font ça pour plusieurs cinéastes. Et donc cette carte blanche à l'époque, quand on l'avait fait pour la Cinémathèque, on avait déjà demandé à Sonia Vider-Atterton, à Claire Atterton, à Marilyn, à Sylviane, de nous confirmer les films, de nous confirmer que c'était les bons films. Et puis alors on a fait tout le travail de retrouver ce qu'elle dit à propos de ses films. Donc bien sûr, il y aura Pire ou Le Fou, qu'on a intimement lié à Sout ma Ville, parce qu'on est en 68 et que Sout ma Ville est un film de révolution. Et ce n'est pas un film, on avait dit de dire que c'était un film prémonitoire, mais c'est autre chose, c'est une autre énergie qui est derrière. Et Samarine Moetley viendra l'expliquer. On a bien sûr, donc la rétrospective est chronologique. Et quand on arrive, on suit le parcours aussi de vie et de travail de Chantal Ackermann. Donc elle voit Pire ou Le Fou à Bruxelles, on le met tout proche de Sout ma Ville. Quand elle part aux Etats-Unis, on met bien sûr les films qu'elle a vus aux Etats-Unis. Donc Michael Snow, la région centrale qui est une référence pour elle. Walskin, on met le film de Michael Snow dans lequel elle apparaît, dans lequel apparaît toute l'avant-garde américaine pour bien montrer dans quel milieu elle évoluait. On fait venir d'ailleurs quelqu'un qui a imaginé une séance qu'elle aurait pu voir, Anthology Film Archive. Et ensuite, on continue vraiment le parcours, on suit le rythme des films. Donc on n'a pas voulu forcer les choses, on a au contraire demandé aux gens de s'adapter à ce rythme-là. Et ce qui a été très important aussi, c'était les dossiers de presse ou les notes d'intention, les scénarios dans lesquels elle parle parfois des films. Par exemple, on sait qu'elle aime Bresson, est-ce qu'on met pickpockets ou mouchettes ? Eh bien, on a décidé de mettre mouchettes parce qu'elle fait le rapprochement entre le jeu dans Je tue l'Elle. Elle dit que c'est comme une sorte de mouchette. Voilà, donc tous ces liens-là, tous ces jeux-là, et ces échos et ce dialogue ont été faits grâce au travail dans les archives, en collaboration avec Marie-Dyne Moatlet aussi. La rétrospective, pour l'instant, s'est programmée jusqu'à fin mai, mais on a encore juin-juillet. Et quand on arrive, on s'arrête en 89 dans la première partie. Et donc, on a aussi ce qui permet d'avoir cette idée de création, c'est qu'on a beaucoup de collaborateurs qui viennent, comme on l'a fait pour les restaurations. Donc Caroline Champetit et Luc Benhamon, qui a travaillé sur plusieurs films. Aurore Clément, qui nous fait le plaisir de venir. Il y aura Eric de Kuiper, qui était quand même son procénariste, qui vient présenter un film à lui. Parce que ce que je voulais aussi, c'était avoir plus de voix belges. Et pas toujours les mêmes voix qu'on entend. Donc là, l'envie, c'était de... Et c'est un peu ce qui tend aussi. Le premier programme que j'avais fait au mois d'octobre, c'était de resituer Ackermann à Bruxelles, en Belgique. Hier à Sir, c'est les thèmes qui viendra. Pierre Mertens. Et donc ça, il y a encore juin-juillet. Donc pour l'instant, c'est juste que fin mai. Mais on continue dans la même voie, encore en juin et en juillet. Et alors, on s'est fait le plaisir de mettre Goumont. Donc ça, c'est pour venir au mois de juin-juillet, mais de mettre Goumont de Harmonie Corrine. Parce qu'elle en parle dans le sud, dans ses notes d'attention de sud. Et elle voit le sud, son film, comme une réponse à Goumont, dont elle s'étonnait que les étudiants soient tellement admiratifs à l'époque quand il est sorti. Et alors, grâce à notre collaboration avec Sabine Lancelin, on va mettre aussi Kubrick, Ice White Shots, qu'elle fait au moment de la captive. Donc il y a encore de belles surprises à venir en juin-juillet. Sous-titrage ST' 501